Donc effectivement, les chercheurs n'ont pas forcément souvent l'occasion de venir discuter avec les citoyens de leurs activités, mais effectivement c'est dans ma carrière, pourtant, vous pouvez voir que j'ai déjà quelques dizaines d'années, c'est peut-être la première fois que ça m'arrive, mais ça va se multiplier à travers le programme européen, effectivement, dont je vais vous parler. Et donc effectivement, je me sens investi d'une certaine mission par rapport à ces actions européennes, comme une recherche, par rapport à des discussions, à des questionnements sur le sociétaux, par rapport à l'Europe, on voit des situations de pays, pour l'Italie, etc. Donc c'est vrai que c'est important de communiquer vis-à-vis des citoyens de ce que nous apporte l'Europe, parce que finalement on critique beaucoup, mais il y a aussi quand même quand même de choses qui revenaient de façon totalement positive. Alors, les universitaires ont toujours tendance à s'étendre un petit peu, j'ai prévu un certain nombre de choses, je vais sans doute passer peut-être rapidement sur certaines, mais pour pouvoir réunir ici de la discussion, il faut quand même que je vous donne un certain nombre d'éléments. Donc je vais vous parler un petit peu de tout ça. Alors, évidemment, pour comprendre un projet européen tel qu'on va parler, donc à tort, ça suppose quand même de... Enfin, c'est des projets qui sont extrêmement valorisants, il y a des ressources financières à reprendre, mais c'est très très difficile d'obtenir, en fait. C'est-à-dire que ce ne sont pas des subventions qui sont distribuées de façon très facile. Il y a beaucoup d'argent, mais c'est très 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 compétitif, et donc ça suppose d'être extrêmement bien préparé et affluté pour pouvoir obtenir effectivement un peu de ruissellement dans nos régions un peu rurales, et pas forcément toujours très bien outillées pour aller chercher ces subventions. Donc je vais vous parler un petit peu d'écosystème limougeo par rapport à ça. Donc l'écosystème céramique à Limoges, mais bon, je pense qu'en étant Limoges, vous connaissez déjà un petit peu, je vais peut-être passer un petit barbiment. Je vais vous parler d'une planche sur mon parc professionnel pour compléter quelques aspects, et puis finalement, qu'est-ce qui a amené la construction du projet, et finalement, comment ça un peu... Quels sont les intérêts qu'un territoire de Limoges, une nouvelle équité, peut avoir vis-à-vis de tout ça. Et donc ça, ça sera sur la fin, mais pour comprendre les enjeux, il faut comprendre un peu les différentes étapes, évidemment. Donc je vais déjà commencer par l'esprit écosystème, mais je vais prendre ça assez rapidement, j'ai maintenant enlevé les planches. Bon, peut-être que vous êtes tous déjà allés à la Technopole, peut-être assistés à des conférences, donc dans un bâtiment central, peut-être certains d'entre vous, peut-être franchis la porte de bâtiment, donc ça s'appelle le Centre Européen de la Céramique, donc il y a un bâtiment qui existe sur la Technopole depuis 2010, et donc il regroupe la formation au niveau ingénieur, au niveau master, et puis il y a un laboratoire de recherche, donc ici, alors ça ne s'appelle plus SPCTS, mais ça s'appelle IRSAR, la Cité de Recherche sur les Céramiques, en fait on a changé de nom l'année dernière. Et puis on est dans un bâtiment qui a été initié il y a 15 ans par nos prédécesseurs, et qui avait déjà dans le nom mis l'identité forte européenne, justement pour essayer de se positionner finalement sur un socle qui nous permet d'aller chercher des projets européens, ce qui est d'ailleurs le cas aujourd'hui. Donc Centre Européen, ça c'est le bâtiment, ça c'est donc deux structures, formation, ça c'est des amphithéâtres qui ont pu avoir mis l'inversé, et ça c'est le laboratoire de recherche, IRSAR, donc il est associé au fait au CNRS, il y a par ailleurs un pôle de compétitivité, vous en avez parlé régulièrement dans la presse, et pour le compétitivité, il y a une cinquantaine qui sont distribués sur le territoire, pour vocation de spécialiser les territoires sur différents terrains de jeu, et se trouve qu'en Limousin, compte tenu de l'historique sur les 30 à 40 dernières années, effectivement on a une reconnaissance aujourd'hui dans le domaine sarmique, mais évidemment il faut la cultiver et faire en sorte qu'elle reste, enfin de sa confort. Donc ça c'est le pôle de compétitivité qui nous aide beaucoup, parce que c'est lui qui labellise en fait les projets au niveau national, et par ailleurs il y a plein tas de centres de transfert de technologie, pour vocation à diriger et de faire diffuser la science dans les entreprises. Bon, et donc je vais focaliser sur le laboratoire, IRSAR dans lequel je travaille, donc c'est à peu près 200 personnes, sur ces 200 personnes on va dire qu'en gros il y a à peu près la moitié de permanents et la moitié de non permanents, dans les noms permanents il y a beaucoup de thésards, beaucoup de thésards dans le jargon, doctorants, il y en a quelques représentants en fait ici, certains dators, d'autres pas forcément dators, mais bon en gros 50-50, 200 personnes, un potentiel de 200 personnes, c'est quand même une grosse structure, même à l'échelon européen, dans le domaine céramique il n'y a pas beaucoup d'équivalents, bon il faut aller peut-être en Pologne, après Covid, oui, c'est un peu plus gros finalement, mais bon, on n'a pas à rougir de la taille dans le domaine céramique. Notre motivation c'est de comprendre, évidemment l'histoire c'est la porcelaine, mais bon il y a beaucoup d'autres choses qui sont faites dans le matériau céramique que la porcelaine, et donc notre objectif c'est de comprendre et de maîtriser les procédés d'élaboration qui interviennent dans la fabrication de matériau céramique, donc on en rencontre dans tout un tas d'environnements extrêmement variés, donc ça peut être votre fer à repasser, votre téléphone, les freins, les noixures, le filtre à particules, il y en a un peu partout, mais souvent on ne voit pas forcément en façade, on le trouve quand on gratte, et donc c'est encore parce qu'en fait ils ont des propriétés particulières qu'on n'ont pas les autres matériaux, les métaux, les produits, rien à ça, et c'est pour ces propriétés qu'elles sont recherchées et qu'elles sont mises en œuvre dans un certain nombre d'applications. Ça c'est un peu petit, je vais passer assez rapidement. En fait, dans le laboratoire de 100 personnes, il y a un axe qui est dédié, s'il y en a 4, ça veut dire qu'il y en a 3 autres, je ne vais pas en parler, je parle des du mien, c'est un risque ou contrainte environnementale, c'est-à-dire qu'en fait, en clair, c'est des matériaux qui sont mis dans des environnements particuliers. Alors, environnement particulier, ça peut être du biomédical, ou des prothèses de l'ange, bon là, il n'y a pas de température, mais il y a tout un tas de contingences par rapport à l'assinilation d'un corps humain, donc ça c'est le domaine biomédical. Les matériaux de performance, on est vraiment dans les très hautes températures, on va dire que les applications sont souvent associées au nucléaire, et puis, ici, moi, j'anime un groupe de recherche, ça ne voit pas très bien, thermomécanique, des matériaux céramiques, en thermomécanique, ça veut dire qu'il y a des sollicitations mécaniques, et en plus, c'est de la haute température, donc en gros, c'est des applications qui vont travailler jusqu'à 15 ans, ou plus, typiquement, dans les fours verriers, dans de la scierie, donc on va vous montrer quelques aspects par rapport à ça. On est dans le registre de la haute température, mais évidemment, si on est à four de cuisinière, c'est 200 degrés, là, on est 10 fois plus élevé. Et donc, on s'intéresse à l'élaboration de matériaux, à la caractérisation de façon fine de ces matériaux, la vie de ces matériaux, la compréhension de la microstructure, et du rôle de cette microstructure sur les propriétés finales, sur la tenue mécanique, la tenue en température, la tenue à la corrosion, dans les environnements dans lesquels ces matériaux sont. Donc, je vais vous montrer un certain nombre d'exemples, et puis on verra un peu, finalement, le programme à tort, le programme au revient, à tes noms. Bon, quelques noms sur mon parcours professionnel. Alors, je ne vais pas m'étendre sur mon cadre personnel, la planche est un peu dense, mais je vais juste vous faire comprendre deux, trois petits trucs. Bon, moi, je ne suis pas ici de la région, donc je suis venu, à un moment donné, faire mes études à Limoges. Bon, je suis arrivé en 82 à Limoges, donc je ne suis pas du tout de la région. Tous les doctorants qui sont ici ne sont pas du tout de la région, ils ne sont même pas de France. Donc, ça brasse beaucoup. Et donc, effectivement, les compétences, ça diffuse beaucoup. Donc, moi, je suis arrivé, j'ai fait une thèse ici, déjà dans un programme national, il y avait déjà sept thèses, c'était déjà un programme multipartenaire dans le domaine aérospatial, c'était au moment de la fusée Hermès, Ariane et Hermès, donc c'était pour fabriquer des matos composites avec un pool sur Bordeaux, donc c'était déjà avec Bordeaux, à une fois, donc du monde des composites pour faire les propulseurs pour Ariane, pour le domaine militaire par ailleurs aussi, et puis pour Hermès, donc c'était la grande époque en fait des programmes européens associés à Hermès. Finalement, Hermès n'a jamais volé parce qu'il y avait des conditions politiques qui ont changé après-temps, mais bon, peu importe. En tout cas, moi, j'ai travaillé dans un programme multipartenaire déjà, donc j'étais déjà habitué, en cas de ma thèse, à travailler avec des réseaux, à avoir des réunions que les six mois, à Paris, et puis à voir plein de monde. Donc ça m'a donné un petit peu de goût à ça. Donc ça, ici. Et puis le projet européen dont je vais vous parler, c'est cette petite brique-là. Donc c'est une petite brique. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un projet que je vais vous faire passer comme message, c'est qu'un projet européen, il ne tombe pas du ciel. Il y a tout un environnement qui fait qu'en fait, on arrive à obtenir un projet européen. C'est tout un cheminement, un écosystème avec une progression de carrière, un relationnel, des compétences, ce qui fait qu'à un moment donné, on arrive à franchir les barrières qui sont assez... Donc, bon, maintenant, c'est ma case ici et puis le projet européen ici. Moi, j'ai participé à un autre avec un laboratoire dans le domaine de l'énergie solaire ici. Et puis, j'ai ici pas mal de programmes ANR financés par l'Agence nationale de la recherche, petits partenaires en France. Donc c'est souvent des partenaires. Et il faut pour citer un peu, c'est des programmes qui typiquement ont 3-4 tests avec 2-3 partenaires industriels. Le programme dont je vais vous parler ici, qui est un très gros programme, le programme européen, qu'on passe de... On vaut 3-4 thèses à 15 thèses. Bon, c'est un facteur... 4-5. Donc, c'est un franchisme à la même taille de boîte, mais par contre, c'est pas du tout la même envergure de programme. Bon, et puis, par ailleurs, en fait, ici, on va dire que là, il y a un peu une césure parce qu'en fait, on a développé des acteurs internationales et on a tissé des réseaux dans le monde qui nous ont amené à nous intéresser la formation dans le domaine des matériaux. Donc ça, ça date de la fin des années 2000. Donc, c'est fait 10 ans qu'on est déjà dans ce contexte international. Bon, je ne vais pas rentrer... Bon, après, il y a des actions de communication, déjà des MOOC. on a monté un MOOC sur les céramiques à l'école d'ingénieur qui permet aussi de diffuser des connaissances à travers le monde. Donc, alors, à quoi servent les matériaux céramiques ici à Limoges ? Bon, c'est vrai que souvent on va être dans des porcelaines et tout ça. Bon, c'est vrai que c'est le cuir historique, c'est ce qui fait en fait notre histoire. Donc, il faut le renouer et puis encore de l'activité. Mais bon, on ne sait pas... Enfin, si on veut aller de l'avant, ils ont pensé à plein d'autres choses. Donc, en fait, je vais vous parler un peu de matériaux réfractaires. Alors évidemment, le matériau réfractaire, bon, chacun peut penser au matériau réfractaire pour sa chemine ou pour sa barbecue mais évidemment, on ne parle pas du tout de ça. On est sur un autre registre. En fait, c'est pas le mien. Bon, il insiste. Bon, en fait, les matériaux réfractaires, bon, vous en touchez chez vous mais ce n'est pas des matériaux réfractaires qui voient de la température de façon élevée. Bon, dans un barbecue, ça va être 400-500 degrés au maximum. Par contre, dès l'instant que vous touchez des matériaux, vous ne savez pas, mais en fait, dès l'instant que vous touchez beaucoup de matériaux, tous ces matériaux sont passés par des étapes de très haute température. Dès l'instant que vous touchez à produit métallique, si c'est des héliages légers, il va être traité aux alentours de 900 000. Si vous parlez d'un acier, il va avoir vu une température plusieurs fois entre 500 et 2000 degrés dans sa vie. Donc, dès l'instant, on touche un objet acier. Alors évidemment, quand on pense à cire, on travaille sur le fer ou la voiture, mais il y en a de l'acier, il y en a aussi dans les carcages ou le smartphone. Donc, il faut aussi des structures pour soutenir les électrons. Donc, à cire, il y a forcément de la température. Dès l'instant que vous travaillez sur du verre, il y a forcément de la température. Donc, tout ce qui est emballage, tout ce qui est verre, par brise de la maison, etc. Tous les métaux, tous les alliages, les ciments, tout d'instant, on touche un béton, dans un béton, il y a du ciment, il est préparé dans un four qui travaille à 500 degrés. Donc, il y a aussi de la température pour faire de la vide. Si vous touchez de la tuile, il y a beaucoup de tuiles dans la région, si vous touchez une tuile, la vue 100 degrés dans sa vie ont-elle-là, il a été cuite. Donc, il y a des matériaux rétractaires aussi pour faire des tuiles. Dès l'instant, on touche les matériaux bois où ils ne sont pas transformés. Même des plastiques, dans l'industrie pétrolière, il y a des traitements thermiques qui interviennent et qui sont souvent plus basses à l'interaction, mais il y a quand même de la température. Donc, dès l'instant, on touche des matériaux, ils ont une vie antérieure qui nécessite des matériaux pour pouvoir les élaborer dans les bonnes conditions et avoir la chimie fine qui va faire les propriétés finales du produit. Bon, et donc là, j'ai quelques vidéos. Elles ne sont pas forcément évidentes, ce ne sont pas des entreprises régionales, parce que là, quand on parle les deux grosses sites d'orologie qu'en France, c'est Dunkerque et Fosses-sur-Mer, c'est des sites à plusieurs milliers de personnes, où les minerais arrivent en bateau et puis on ressort l'atoll au bout où l'orail est sur le terrain. Bon, ici, ça, c'est une vidéo où, en fait, c'est un gros site où les coréens sont très producteurs de... enfin, c'est les champions du monde de la production d'acide, ils font beaucoup de bateaux, par exemple. Ça, c'est donc le domaine du verre en flotte. En fait, on fait un coup de verre sur un vin d'étain pour faire des verres de façon plate. Tous les vitrages, en fait, sont faits sur des vins d'étain, mais ça se trouve de fondre le verre à 500 degrés pour commencer. Un ciment, c'est une direction entre de l'argile et de la chaux, et donc, c'est pareil, c'est un traitement de 500 degrés. Et puis, ici, l'aluminium, c'est pareil, il y a deux étapes. En fait, il faut prendre la boxyste, et c'est un alumine. Donc là, il y a une usine dans le sud de la France qui fait ça. pour fabriquer l'aluminium. Pour faire ça, il faut extraire des matériaux qui vont être des contenants dans ces étapes de transformation des métaux. Donc, il faut fabriquer d'autres matériaux qui servent à fabriquer ces matériaux qui vont venir en face de vous. Si vous voulez un acide de très bonne qualité pour avoir une voiture qui résiste bien au crash test, il va falloir qu'il y ait des propriétés particulières qui sont traitées par l'intérieur des H4-CAP qui sont utilisées en scénologie. Même chose sur le verre, si vous voulez des écrans de smartphones qui ont des propriétés particulières, il faut traiter la chimie du verre et ça, c'est possible que à partir du monde on n'est pas capable de mettre le verre dans un four qui va donner les bonnes possibilités au verre à la fin. là, il y a des tas de sociétés qui existent en Europe et il se trouve que la révolution industrielle fait que l'Europe a développé toute une économie il y a déjà un certain temps et en fait, on a des acteurs qui se sont développés au fil du temps et qui sont encore aujourd'hui des leaders et qui ont des places en Europe et qui vendent dans le monde entier. Ça, c'est très peu connu. Mais évidemment, les autres avancent aussi en Chine, en Corée, ils progressent. Donc, si nous, on progressera, dans 10 ans, on est mort. il faut continuer à progresser sur ces matériaux-là pour faire en sorte que ces entreprises leaders, aujourd'hui, en France, soient toujours demain leaders et puis finalement soient capables de donner du travail aux gens. Donc, c'est là où, finalement, on intervient, c'est la formation des gens qui intervient dans ces secteurs. Alors ça, c'est aussi un petit problème parce qu'effectivement, en France, on communique beaucoup sur Airbus et Hermès mais évidemment, quand les gens veulent recruter dans le domaine de la sidérurgie, évidemment, il faut parler un français moyen. La sidérurgie, ça ne fait pas rêver parce que dans le... les médias, on parle beaucoup des sites de l'Otel Longoui, de la Saint-Metz qui, effectivement, n'est pas une configuration géographique très économiquement viable et qui donne des tonnes de problèmes. Et donc, on ne parle que de ces sites-là mais on ne voit pas des autres qui marchent. Bon, alors, donc nous, on est dans ces secteurs-là pour former des jeunes et pour que finalement, ces entreprises qui sont leaders dans le monde, dans le marché européen, dans le marché mondial et qu'on est là sur le droit pour des gros labours en France puissent continuer à avoir des ressources humaines à la pointe pour continuer à développer leur habilité. Donc, c'est un peu notre jeu. Donc, moi, là-dedans, je suis spécialisé dans le domaine de la mécanique et de la thermomécanique donc la combinaison thermique et mécanique et donc, je vais vous parler deux mots des aspects des comportements thermomécaniques donc comprendre, en fait, les matériaux qui ont différents usages, comment on peut caractériser ces matériaux et conseiller, en fait, donner des compétences à des jeunes et puis faire en sorte de fabriquer des meilleurs matériaux demain que ce qu'on sait faire aujourd'hui. Donc, c'est un peu notre objectif. Voilà, comprendre la vie de la microstructure des matériaux, être capable de fabriquer des matériaux qui ont des meilleures propriétés et en mettre en face les requis de l'application. Donc là, on parle beaucoup d'approche multi-échelle, on va dire du grain à l'échelle du micron jusqu'aux outils qui ont plutôt la dizaine de mètres, travailler sur des matériaux modèles, des matériaux simplifiés, des matériaux industrielles et puis beaucoup d'outils mathématiques qui s'appuient sur l'informatique, simulation de grilles pour être capable de prédire à l'avance le comportement de caisse. Donc ça, c'est quelques exemples, ça ne va peut-être pas beaucoup vous parler, ça c'est des observations microscopiques électroniques donc avec un microscope et puis on va regarder à différentes échelles. Donc ça, par exemple, c'est des produits de zircodes électrofondus qui servent à fabriquer le vin. Donc on fabrique des piscines et alors à la place de la veuve, c'est un bain de verre et donc il faut que le bassin verrier il y ait certaines propriétés pour que la donnée dans le champ soit d'ordre de la dizaine d'années. Ça, c'est des matériaux qui servent à la coulée continue de l'acide, sur le fond de l'acide des liquides et puis après, il faut le solidifier et il faut introduire le moins de défauts possible dans le métal de solidification et ce n'est pas simple et donc il y a un des process continuement en œuvre il y a une quarantaine d'années qui s'appelle la coulée continue et qui permet justement d'éliminer les impuretés, d'enlever les rotations et d'être capable de fabriquer des acides ça c'est des matériaux on va dire industrielles alors en fait les matériaux industrielles ils sont développés au fil du temps il y a très longtemps qu'on fait du bronc du verre etc mais ça a été fait un peu avec les moyens du bord et puis finalement il y a eu une évolution darwinienne des matériaux qui fait qu'on a sélectionné des matériaux qui répondaient le mieux et qui duraient plus longtemps mais sans trop savoir pourquoi bon aujourd'hui depuis un certain nombre de dizaines d'années on essaie de comprendre pourquoi pour justement ne plus avoir cette sélection un peu darwinienne qui prend du temps et être capable finalement d'être plus malin et d'aller plus vite que darwin c'est-à-dire faire en sorte de comprendre la relation de cause à effet entre un élément de la microstructure et puis le résultat final pour faire en sorte de dire si on va dans cette direction-là il y a quand même des chances que finalement ça marche un peu plus vite donc c'est ce qu'on charge à faire avec les matériaux alors évidemment ça c'est à l'échelon international alors qu'on passe à l'échelon international je vous l'ai dit il y a des leaders il y a des leaders en Europe qui sont issus du monde de la révolution industrielle en fait l'acier le charbon en Europe ces entreprises existent ont des positions de leaders mais ont du mal à recruter depuis 10 à 15 ans et en fait comment on fait on n'arrive pas à recruter des jeunes de valeur pour venir renforcer nos équipes et remplacer les gens qui peuvent en apprendre parce que ça n'attire pas parce qu'un jeune il a plus envie de travailler dans le domaine de l'informatique du web design ou que sais-je de communication de marketing mais la science de base c'est dur il faut faire des maths de la physique de la chimie combiner tout ça comprendre des choses faire des études longues de doctorat c'est compliqué et donc les jeunes ils ont un peu de mal à aller dans ces secteurs alors en France pour aller travailler chez Airbus c'est pas de problème mais pour aller travailler à chercher dans le mittel c'est forcément un peu plus compliqué mais pourtant si on veut garder des positions d'hiver il faut garder en fait ces domaines forts attractifs pour les jeunes pour que de nouvelles compétences ça arrive et puis faire cultiver finalement cette avance technologique par rapport à votre région du monde et donc finalement à la demande des industriels du secteur en fait on a été sollicité il y a une douzaine d'années pour dire il faudrait s'organiser parce qu'on n'y arrive pas donc il faudrait s'y prendre autrement et donc en fait on a monté une fédération qui s'appelle Fédération pour International Research and Education ça a été fondé au fait au Canada c'est un collègue qui a travaillé à l'école polytechnique de Montréal à l'époque et puis donc on a monté une fédération qui fonctionne sur le but associatif les industriels cotisent alors c'est pas des petites cotisations c'est 12 500 dollars d'année et en fait ça constitue un fonds et puis ensuite ça aide en fait les académiques à monter des partenariats et puis à faire bouger les jeunes c'est-à-dire qu'en fait ça permet par exemple de faire en sorte qu'un jeune il aille passer quelques mois en Allemagne un autre il aille passer quelques mois à Leoben quelques mois à Séoul quelques mois à Nagoya dans le terrain de jeu évidemment des matériaux-ceramiques pour finalement avoir un brassage culturel et finalement qu'il arrive avec des compétences différentes parce que si le jeune il a été passé six mois à Wuhan en Chine il va revenir avec un autre matin à l'heure il va regarder les choses de façon un peu différente et donc c'est l'idée c'est de promouvoir le brassage culturel le brassage intellectuel donc des jeunes à un bon niveau master test et puis les faire bouger dans le monde et donc c'est l'idée de ce réseau qui a été créé il y a des années donc vous voyez la répartition des acteurs donc là par exemple il y a un gros d'acier la POSCO c'est des gros sidéroristes et eux ils fabriquent plus d'acier que nous par tête d'habitants donc c'est des très grosses unités de production la Corée mais par contre en Europe on a si on continue à être bon on peut on peut se défendre mais par contre il ne faut pas se laisser faire peu et puis on travaille avec le Brésil et puis je ne vais pas détailler un petit peu tout ça donc l'idée c'est la promotion de la formation par le brassage culturel mais évidemment des jeunes à un très bon niveau master master aussi possible de pouvoir on a monté des projets et puis on a organisé des thèses donc par exemple ici vous avez deux thésards donc IMAAD et TI qui sont en fait dans le cadre d'un programme Fire qui a été monté dans ce cadre là et qui sont en tèche chez nous et puis qui profitent en fait d'un certain nombre de choses de nouveaux travailleurs donc on a organisé cette formation au niveau master et doctorat en gros depuis une dizaine d'années il y a à peu près uniquement à Limoges il y a une petite quarantaine d'étudiants qui sont déjà passés dans le système et puis qui finalement trouvent des positions un peu partout en Europe alors évidemment c'est pas nous on forme des jeunes qui arrivent derrière ils passent quelques années à Limoges et puis ils repartent souvent à lire alors on essaie de regarder quelques-uns quand on peut c'est financé par Fire et puis nous on est chargé d'organiser des programmes de recherche alors on l'a fait au sein du réseau Fire et puis évidemment on est au bout de 10 ans à travailler avec le réseau Fire ça serait peut-être pas mal qu'on allait chercher de rejoindre l'Europe